Musique Et comme vous pouvez le constater, je suis encore dans ce studio avec la servante de Dieu qui nous vient tout droit du côté des Etats-Unis, de Maryland en principe, la servante de Dieu, Dr. Elizabeth Fondon, You're welcome, Monocode. Et à côté de moi, juste à côté de moi, nous sommes là avec notre papa de la ville, notre papa de la nation, par rapport à ce qui concerne la foi, je vais l'appeler la porte Cam Chuang. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes contents d'être encore là ce matin au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi ne pas profiter pour dire que c'est un papa qui a longtemps piétiné la boue avant que je sois ce que je suis. Je vivais dans un quartier très boueux et malgré cela, je pouvais le voir piétiner la boue chaque fois pour venir me donner la littérature chrétienne pour que je puisse lire. Papa, une fois, je vais te dire merci. Merci. Ok, nous sommes contents de la servante de Dieu, Mère Marie-Josée, qui va nous aider aussi cet après-midi dans l'interprétation. C'est une dame de Dieu qui est reconnue très bien dans le corps de Christ comme un don par rapport à ce qui concerne l'interprétation. Et sur ce, nous allons donner la parole à la servante de Dieu. Cet après, nous allons partager sur la perspective de Dieu, la perspective de Dieu sur le mariage. God's perspective on marriage. Vous avez la plateforme. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous nos écouteurs. Merci beaucoup et bon après-midi à nos téléspectateurs. Nous sommes très privilégiés de partager sur la vision de Dieu au sujet du mariage. Parce que chaque fois que tu as une voiture en panne, vous l'apportez chez le mécanicien. Parce que c'est la personne qui a créé originellement la voiture, la personne qui l'a mis en place, qui est capable de réparer les panneaux. If you take it to a normal mechanic, you may get it repaired, but when you take it to the dealership, that is the people who, if it's Toyota, you take it back to Toyota, you get the car repaired in the mindset of the person who made the car. Parce que si vous l'amenez chez n'importe quel mécanicien, il va juste essayer d'effectuer la mécanique au niveau général. Mais si vous l'amenez chez le fabricant, si par exemple c'est une Toyota et que vous l'amenez effectivement chez le Toyota, vous êtes sûr que votre voiture sera bien réparée. Et c'est la même chose avec le mariage. Ces jours-là, nous sommes expérimentés tellement de brisements dans le mariage. Cette histoire où nous expérimentons tellement de brisements dans les mariages, même dans l'église. En fait, en Amérique, ils disent que le risque de divorcer dans la chambre est plus grand que le risque de divorcer même en dehors. Et aujourd'hui aux Etats-Unis, on dit que c'est grave parce que dans l'église, on observe plus de divorces qu'en dehors de l'église. Je ne connais pas quelle est la situation ici au Cameroun. Mais je sais que partout dans le monde, les mariages sont en train de subir des grands dommages. Même ici au Cameroun, on peut le dire aussi que les gens ne sont pas séparés physiquement, mais ils sont séparés dans leur cœur. Ils ont divorcé dans la chambre, le vrai divorce dans la chambre est plus grand. Donc même ici au Cameroun, effectivement, comme papa est en train de dire, le taux de divorce est très élevé. C'est vrai qu'il n'y a pas de séparation au point de vue physique. Les gens vivent ensemble, mais dans leur cœur, ils sont séparés. Donc ils dorment dans le même lit, mais dans leur tête, ils sont séparés. Et devant Dieu, c'est la même chose. Donc avec nos cris, Dieu voudrait que nous ramions nos cœurs brisés à lui. Parce que c'est lui qui a créé le mariage. Si nos mariages sont brisés, alors nous devons les ramener à celui qui les a créés. Donc il faut ramener à Dieu parce que c'est lui qui a créé le mariage. Comme tous les équipements, comme tous les outils, ont des modes d'emploi. Dieu a créé le mariage, donc il a un mode d'emploi pour le mariage. Par conséquent, nous devons ramener nos mariages à Dieu lorsqu'ils sont en difficulté. The Bible says in Genesis chapter 2, And God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took out of his ribs, and he took one of his ribs, and closed up the flesh in it. Then the rib from which the Lord had taken from man, he made into a woman, and brought her to the man. And Adam said, This is now bone of my bone, and flesh of my flesh. She shall become woman, because she was taken out of man. Therefore a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife. And they shall become one flesh. Don't worry about interpreting so we can go fast, and she will interpret as I go with the word. So we see here that God instituted marriage. God's plan was for becoming one. Le plan de Dieu, c'était que l'homme et la femme puissent être un. He had this design where the Father and the Son were living as one. God's Father, God's Son, and God's Holy Spirit were living as each entity, but as one. Donc c'est toujours cette vision qui était même à la base de la vie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont toujours considérés comme un seul. Et c'est cela également la vision de Dieu concernant le mariage. So God said that this wonderful relationship that I'm having in heaven, how can I institute it on the earth? Donc Dieu est en train de déclarer ainsi que cette merveilleuse relation qui est au ciel, comment est-ce que je peux la reproduire sur la terre? So I will make two people, Donc je vais faire deux personnes, Very different, Très différentes, Different functions, Avec des fonctions différentes, Mais ces deux personnes-là vont marcher comme une seule entité. That was all of God's perspective. Ça c'était la vision de Dieu. Because he knew that there was power in unity. Parce qu'il savait qu'il y avait de la puissance dans l'union. Et in creating man, The Bible says, Let us make man in our image. Man was the first creation where God brought in unity. At the beginning, God always said, Let there be light, Let there be light. God was walking in singular. But when he came to make man, God now, God did Godhead, Togetherness. He wanted to impart into man the spirit of unity. Non, En créant l'homme, C'est le seul moment où Dieu a dit, Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que nous constatons que lorsqu'il créait la lumière, la terre et les autres entités, Il disait, Je crée, je crée. Mais, Quand il s'est penché sur l'homme, Il a décidé de mettre ensemble la trinité, Et il a déclaré, Faisons l'homme à notre image. Parce que la mission que l'homme avait accomplie sur la terre, Ne pouvait être réalisée qu'avec l'unité. To be put for, Pour être fégon, Il avait besoin de l'unité. Pour multiplier, Il avait besoin de l'unité. To dominate, Il avait besoin de l'unité. So when we miss this perspective of God in marriage, We miss the very reason why we exist as married as a man and a woman in marriage. Par conséquent, Lorsque nous mettons de côté cette vision de Dieu sur le mariage, A savoir l'unité, Nous oublions complètement ce pourquoi Dieu a mis un homme et une femme ensemble, Dans le mariage. Et nous constatons bien que le diable a compris cet objectif-là un peu trop bien. Quand Adam était dans le jardin tout seul, Le diable n'a pas attaqué. Le diable n'a pas attaqué. Il n'y a pas de serpent dans toute cette histoire jusqu'au moment où Eve entre en scène. Donc quand on voit dans ce texte, l'homme et sa femme étaient tous venus et il n'en avait point en. Le verset suivant, le serpent. Chant d'honneur à l'avion, la seule objectie lesquelles il est de bringingait notre barrenne. Si c'est une cesse de barrenne, si c'est une petite barrenne ou une matière de barrenne, donc par la tâche, une trace de barrenne à l'entreprise qui connaît que cela ametro, cette cesse est de criar des barrennes. Il faut donner un sort de limite par la modelle de la producto. et d'instaurer dans ceci on peut donc constater que lorsque le diable attaque un ménage son objectif en principe est parce qu'il apporte la stérilité qu'elle soit une stérilité financière qu'elle soit une stérilité matérielle ou une stérilité au niveau de la pensée mentale exactement so the devil knows this assignment his own assignment is to pour frustrer god's assignment donc le diable connait parfaitement cette mission et son but à lui c'est de frustrer justement cette mission assignée à l'homme the devil has nothing new he cannot even create his own plan his own plan is just to follow another person's plan and destroy it i said that is a very stupid devil you cannot even come up with your own plan you are only to frustrer another person which is god's plan et satan justement ne crée rien d'original il vient simplement pour frustrer le plan de quelqu'un d'autre il est tellement limité il est tellement stupide qu'il faut qu'il vienne frustrer les desseins de dieu parce qu'il est incapable de créer lui-même son plan et c'est ça comme je disais justement le pasteur quand il vient pour rompre cette unité c'est pour apporter la stérilité parce que lorsqu'il n'y a pas d'unité la stérilité intérilité et une autre mission qui est également critique et également significative c'est que l'homme devait dominer so when we are not united we become enslaved into bondage et justement quand nous ne sommes plus unis nous devenons captifs et esclaves and you can see that all throughout scripture so no dominion, no unity, no dominion donc pas d'unité, pas de domination et le diable c'est quand il dit il va de l'unité so the devil divide to rule he is covetous of our position as the one, as the ruler man was given rulership on the earth and satan is, he lost his own rulership in heaven so he is, he is competing with our place but we don't know it nous ne savons pas, satan est envieux de notre domination il a perdu sa domination dans le ciel et il a envieux de la nôtre par conséquent il vient s'attaquer et nous n'en sommes pas conscients du tout so this unity, God's perspective was to empower man through marriage to multiply and to dominate donc le but de Dieu dans le mariage c'était de rendre l'homme capable de dominer, de multiplier par le moyen de l'unité God himself endorsed this when the people were building the tower of Babel and they were speaking the same language and united God said that nothing would be impossible for them et Dieu l'a confusé justement quand les gens se sont mis ensemble pour construire la tour de Babel Dieu lui-même a dit que si ces gens là se mettent ensemble rien ne leur sera plus impossible so we see that God was giving us a tool in marriage where two of you can agree, the man and the woman dont Dieu était en train de nous donner un bon instrument dans le mariage où l'homme et la femme devaient se mettre d'accord and they would build a community among their children where the children see an example so that they follow in the same example of unity and then the whole nation now becomes a force that is unbeatable donc ils devraient construire justement cet édifice ensemble dans l'unité pour que les enfants puissent avoir un modèle, un standard pour qu'eux également puissent reproduire ce standard et pour que toute la société puisse être irradiée par ce modèle d'unité le monde échoue parce que justement l'église échoue parce que les couples, les foyers ont échoué et la nation échoue parce que l'église a échoué pour que Dieu guérisse notre nation pour que Dieu guérisse nos églises il faut que nous commençons dans les foyers parce que les foyers sont les quartiers généraux de Dieu je pense qu'une chose que nous devons gagner sur ce que vous avez dit c'est que quand deux personnes sont unies Dieu était unie au ciel il voulait reproduire cette unité sur nous parce qu'en ciel, il a le tout le domino et qu'en ciel, il nous a donné dominion mais il a dit que nous devons être unies avant que nous ne pouvons pas dominer donc il a fait que ce n'est pas possible pour un homme qui veut divorcer une femme qui veut divorcer une femme ceux qui vivent dans la bitterness et tout ce qui veut dominer donc la connaissance apprend la libération donc peut-être que vous écoutez nous maintenant vous pensez que si vous devisez votre femme vous sera bien, vous sera bien vous dominiez, vous aurez tout peut-être que vous sentez que vous avez des muscles vous avez des petits d'argent dans la banque mais Dieu a dit tout ce matin que quand l'unité est brisée il n'y a plus de domination il n'y a plus de multiplication il n'y a plus de multiplication il n'y a plus de reproductions donc faites attention donc le connaissance de cette enseignement nous apprend la libération très chers téléspectateurs donc le docteur nous vous remercions pour cette libération je pense que les pasteurs aussi bien que toutes les personnes les personnes a des personnes a besoin de cette situation Amen Amen Juste to add something it's also important to realize that when Christ was living during his prayer his nsp was the choice for the church for the disciples to be united and he said that if you are united then the world will know that you are my disciples how will the world know because of the unity C'est que l'unité va donner le pouvoir, le domaine, le foufou-ness. Je veux juste encourager à quelqu'un qui nous a suivi. Dans l'unité, nous roulons. Dans la division, le levéau roulera. Oui, c'est vrai. Donc, si vous êtes unis, si vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Parce que, comment le monde le saura ? A cause de la puissance de l'Église, c'est la puissance qui ne peut venir que par l'esprit d'unité. Parce que dans l'unité, nous roulons. Dans la division, le diable règne. Amen. Praise the Lord. Amen. So, the importance, as Papa Kanchon was saying, that there is this thing of, if I leave this person, maybe I will be better. Donc, comme Papa Kanchon est en train de le déclarer, cette histoire de penser que si j'abandonne telle personne, je serai, je vais me porter mieux. My problem in marriage is this woman, or it is this man. Mon problème dans ce mariage, c'est cet homme, ou c'est cette femme. Let me tell you a secret. Permettez-moi de vous confier un secret. By God's grace, we'll be 12 years in marriage soon. Par la grâce de Dieu, nous aurons passé bientôt 12 ans de mariage. Actually, next month. Effectivement, c'est le mois prochain. We are blessed with three wonderful boys. Et nous sommes bénis par trois garçons merveilleux. When I got married, Lorsque je me suis mariée, I had many expectations about marriage. Et j'avais plein d'attentes dans mon cœur au sujet du mariage. Which I believe that my expectations were met. Some of them were met, others were not met. Et plusieurs de mes attentes ont été comblées, mais certaines autres non. God taught me a secret a few years into my marriage that has changed my whole perspective of marriage. Dieu m'a enseigné des leçons dans le mariage dès les premiers moments qui ont transformé complètement ma vision du mariage. He said, Elizabeth, stop praying to change your husband. Il m'a dit, Elisabeth, cesse de prier pour changer, pour transformer ton mari. Please, can you repeat this? Many people are fasting, praying. I don't know what that was. It's really exciting to do for their husband to change. S'il te plaît, Docteur, est-ce que tu peux encore répéter ce que tu viens de dire? Parce que plusieurs personnes prient demandant que Dieu transforme leur partenaire. Pous-tu encore répéter ce que tu viens de dire? The Lord told me, Elizabeth, stop praying that God should change my husband, his bishop Robinson. Et justement, Dieu m'a dit, cesse de prier, Elizabeth, pour transformer ton mari. Et mon mari, effectivement, c'est l'évêque Robinson. Because I used to spend endless hours, God, if he can only be like this. God just makes him to be like this. Because I pass the Lord, des heures interminables, I demand to be like this. Where is he? He could be like this. God, he could be like this. Because of course, in my mind, he knows my dad, my natural father. He was just, a man out of this world, if I would say so. So in my heart, I'm comparing my husband to my father. Donc, justement, Papa Kamchang connaît bien mon père. C'était un homme extraordinaire. C'était un homme hors du commun. Donc je passais tout le temps à comparer mon mari à mon père. Let me tell you, woman, you were praying. There is surely some man that you want your man to become like. Vous, chère femme, qui êtes en train de prier, certainement, il y a un homme auquel tu voudrais que ton mari puisse ressembler. And God told me, et Dieu m'a dit, so long as you want Robinson to become the person that you want him to be, he cannot fit into my purposes. Tant que tu vas continuer à prier ou transformer Robinson en la personne que toi tu veux, il ne pourra pas s'ajuster à mes desseins, à moi. Parce que j'ai fait de lui une combinaison de forces et de faiblesses. J'ai enveloppé ça dans un seul et unique paquet. Tu veux enlever tous les défauts, tu veux enlever toutes les faiblesses et en le faisant, tu vas ôter également toutes les forces. C'est le fabricant lui seul qui peut arranger un homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis mon roi J'aime ta présence J'ai su mon roi J'aime ta présence Toi mon bien-aimé Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus Serre-moi comme ton cœur Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus Serre-moi comme ton cœur Je t'appréhende